On vous a rabattu les oreilles avec la crise du disque depuis l'avènement d'internet. Pourtant il semblerait que l'industrie retrouve un peu de sa vigueur alors aujourd'hui encore a-t-on des raisons d'être optimiste ? Journaliste musique aux Inrecuptibles Jean-Daniel Beauvalet ne semble pas plus déprimé que ça. Début 2014 on a publié un article dans les Arocs qui disait la fin de la crise de l'industrie du disque. Il y avait eu une année phénoménale avec 2,3% d'augmentation du marché. La première fois qu'il y avait une augmentation du marché depuis plus de dix ans. L'année 2014 a vu des artistes singuliers vendre beaucoup de disques. Champion toute catégorie et chouchou du public Stromae. Avec Racine Carré sorti en 2013 il a continué à vendre beaucoup l'année d'après. Ce que nous confirme Laurent Charliot, auteur de l'année du rock. L'album s'est vendu sur la durée puisqu'on est à plus de 2 millions d'exemplaires je crois et qu'il y a pratiquement 700 000 exemplaires qui ont été vendus sur l'année 2014. Stromae oui c'est un personnage unique, c'est un ovni. C'est un type qui a fait un disque sans calcul, ça j'en suis persuadé. Il a croisé le hip hop et la chanson française qu'on appelle la chanson française et ça lui a permis de pulvériser tous ses records. Racine Carré demeure à ce jour le disque le plus vendu du 21e siècle en France devant la reine des charts Adèle. Mais l'autre révélation de l'année 2014 se prénomme Héloïse ou plutôt à la scène Christine and the Queens. Elle est unique, elle est plusieurs en fait. La personne qui dit un jour tiens on va signer ça, c'est super courageux. Financièrement moi j'aurais pas misé un copec. C'est pas artistiquement mais financièrement j'aurais pas misé un copec. Et justement le mec courageux qui a cru en Christine, c'est le patron du label indépendant français Bicose Emmanuel de Burtel. Quand on signe chez Bicose, on signe parce qu'on aime la création. On se pose le problème autrement. On se dit cette musique est intéressante, elle est différente du flux actuel. Elle est intéressante pour nous de la travailler. C'est une fille extrêmement brillante mais qui a besoin d'atteindre une certaine maturité. On l'a aidé à apprendre cette maturité. Voilà on s'est pas posé la question ça va marcher ou ça marche. Quelques mois après sa sortie, le premier album de Christine s'est déjà écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Supports physiques et numériques confondus. Un joli carton quoi. L'année 2014 est donc pleine de nouveaux talents avec l'incroyable succès aussi de la chanteuse Indila qui a largement dépassé les 500 000 exemplaires vendus. L'ex-membre du groupe section d'assaut Black M en a écoulé lui 470 000. C'est mon univers à moi, je raconte ma vie, je raconte mon vécu, ce que je vois. La télé réalité demeure toujours un vivier de gros succès commerciaux puisque Kenji découvert dans le télécrochet The Voice a écoulé 500 000 albums. Je suis arrivé sur The Voice j'étais qu'un simple candidat, ça m'a permis de m'ouvrir plein de portes, maintenant je suis artiste vraiment. Va pour la jeunesse. Dans la catégorie monolithe patrimoniaux, quelques anciens tirent aussi joliment leur épingle du jeu. Comme récemment le duo Souchon-Voulzy et l'indétrônable roi du rock Johnny Hallyday avec ses 500 000 exemplaires vendus de rester vivant. Je pense qu'en période de crise les gens ont besoin de repères, ont besoin de pères et que Johnny Hallyday se pointe, c'est un peu la valeur refuge, c'est le compte épargne Johnny Hallyday. Mais internet a changé la donne, on le sait, et la réalité est beaucoup moins rose pour de nombreux artistes émergents confirmés. Il n'est pas interdit cependant de conserver un certain optimisme. Il ne faut pas s'inquiéter de la mutation parce que au lieu d'avoir 20, 30 groupes totémiques qui encombrent le top 50, on va avoir des dizaines de milliers de groupes mais qu'il va falloir aller chercher, il va falloir être beaucoup plus furteur, avoir des guides, avoir des filtres, des journaux, des blogs, etc. qui serviront, je ne suis pas très inquiet là-dessus.